salut tout le monde c'est jérôme fps donc là on est sur car mécanique simulator 2021 et donc il y a une voiture qui devait sortir sur car mécanique simulator et qui pouvait vraiment me faire revenir sur ce jeu là donc c'est vrai que je l'avais mis un peu de côté je vous mens pas mais j'avais pas mal de jeux en présentation et j'en ai encore quelques-uns vraiment à vous présenter et donc j'avais mis quand même ce jeu là un peu de côté et là j'ai une voiture qui est arrivée en mode mais attention sur cette voiture là il y aura une dlc à télécharger donc je vous le dirai après mais là c'est un mode que vous allez pouvoir télécharger gratuitement mais la dlc sera payant et donc je me suis dit bon c'est obligatoire je vais devoir aller la chercher et la faire en vidéo ça c'est obligatoire mais à savoir que normalement j'ai fait au moins une vingtaine voire trente fois la casse impossible de trouver donc j'ai été l'acheter directement aux enchères donc vous n'aurez pas la vidéo comme d'habitude où je vais aller acheter puisque je l'ai déjà allé derrière et justement il ya une petite complication c'est au moment où j'ai acheté le véhicule je me suis retrouvé sans moteur il n'y avait pas de moteur dedans pourquoi parce qu'en réalité ben le moteur appartient à une dlc et la dlc je l'avais pas encore acheté donc avant de vous dire c'était quoi la marque par rapport parce que ni plus ni moins si vous connaissez ma chaîne youtube vous savez déjà qu'est ce qu'il va avoir déjà vous savez certains abonnés savent que j'en ai déjà une j'en ai une moi même et j'en suis fan mais j'en ai une et donc je me suis dit bon voilà le moteur qui a dedans n'est pas le mien mais c'est un moteur qu'on peut mettre à l'intérieur donc voilà on va on va y aller on va y aller tout de suite donc voilà c'est pas celle ci c'est celle là voilà donc là voilà obligatoirement il ya une cox qui est arrivée sur car mécanique simulator c'est obligatoire je la fais c'est obligé cox combi c'est obligatoire donc à savoir que je l'ai déjà présenté sur ma chaîne par rapport à car mécanique simulator 2019 et donc là on va vers sur la 2021 donc on va essayer de reproduire un petit peu la couleur de la mienne à savoir et déjà sur 2019 j'avais déjà mis des petits trucs j'avais pas dit aux abonnés que j'en avais une mais on le voyait puisque j'avais reproduit la même que la mienne dans mon garage et il ya des vidéos les gens y regarder et ma cox elle était juste derrière en réalité j'ai pas fait vidéo de présentation de ma voiture je vous ment pas sur youtube pourquoi parce que voilà je vais pas juger de pouvoir le faire obligatoirement et je me suis dit bon peut-être quand même ces quatre il fera un beau un petit peu plus beau j'essaierai peut-être vous la présenter donc si vous voulez n'hésitez pas la mettre en commentaire dites moi ce que vous en pensez donc là ce qu'on va faire voilà pourquoi ça a bloqué au niveau du moteur sur ce modèle là on a un moteur de porsche 2 litres à plat donc le problème c'est que il est valable que sur la dlc porsche donc si vous n'avez pas le dlc porsche vous n'aurez pas de moteur dans la cox donc si vous téléchargez la cox mais vous n'avez pas de moteur de toute façon vous voyez quand vous allez par exemple ici vous allez là vous allez sur les moteurs donc ici par non et ici vous voyez que j'ai un b6 m 64 01 mais s'il est marqué buny donc buny ou duny ça veut dire qu'il n'y a pas de moteur c'est à dire que le moteur vous l'avez pas toute façon vous voyez on a bien le logo porsche derrière et on a bien le moteur de porsche donc il peut se mettre sur d'autres voitures ne vous inquiétez pas mais vous n'avez pas acheté le moteur porsche que pour mettre dans des cox vous allez acheter le moteur porsche porsche si vous voulez avoir un combi s'il y aura un jour un mode sur combi et ainsi de suite et vous avez certaines porsche dans le jeu que vous pouvez mettre directement ce moteur là donc là ce qu'on va faire on va essayer de la reproduire plus ou moins comme la mienne à savoir que par contre moi c'est un 1972 avec un moteur douce ans donc j'ai pas de moteur de porsche 2 litres à plat à savoir qu'au niveau des moteurs que je connais on a le douce ans on a le 300 on a le casse ans le caisse ans et après on a le 2 litres donc moi ça reste un petit douce ans simple carburateur qui me satisfait très bien c'est pas une porsche en réalité pour moi c'est une cox donc c'est une voiture de balade on va dire la mienne les limites je la laisse même pas dépasser les plus de 90 km heure je ne mens pas mais là quand on la prend c'est un mode baladant j'ai envie de soit j'ai envie de lâcher quelque chose me dit voilà c'est bon j'en ai marre de ce qui se passe et ben je monte dedans et voilà et on va faire un petit tour et on oublie tous les tracas pendant un certain temps donc c'est un petit peu pédagogique on va dire voilà donc maintenant ce qu'on va faire on va la prendre on va déjà essayer quand même de la nettoyer un tout petit peu et on va la prédémonter donc l'intérieur est plus ou moins pareil que la mienne les sièges par contre je verrai bien si je peux pas mettre autre chose le moteur c'est pas celui là et les pare-chocs par contre regardez au niveau des pare-chocs on est bon les phares on est bon plus ou moins les phares bon c'est un peu plus incliné mais voilà on va essayer de voir pour reproduire après c'est pas exactement la même année j'aimerais bien qu'un c4 ils arrivent à peut-être reproduire mais souvent les trois quarts dix de temps les coques sont reproduits par rapport à ces années là 68 moins de 70 enfin avant 70 et j'aurais bien aimé qu'ils fassent les entre le même modèle mais entre 70 et 80 ça aurait été pas mal donc là on va la prendre hop on va la mettre à nettoyer donc on y va donc petit nettoyage j'ai une lampe qui s'est éteint tout seul ok d'accord alors là on va la nettoyer donc elle est en mode elle est blanche on va nettoyer vite fait l'intérieur donc là on va avancer voilà et donc on va la ramener dans le garage c'est parti au pont à donc bien sûr petite miniature obligatoire donc ouais là elle est pas posée sur roues puisqu'elle n'en a pas alors pareil les roues flamblant obligatoire on va même les peindre donc à faire un petit style comme ça donc je vais essayer de le mettre de façon à ce que ça fasse ça hop voilà non ça va être un peu trop près je vais voir si je peux pas faire un peu plus comme ça et je zoomerai pour faire une miniature un peu plus loin donc on y va on va devoir la démonter complètement donc pour le moment on peut démonter vite fait quelques accessoires par choc fin ainsi de suite par brise à ça se démonte pas si facilement je vous dis c'est plus facile que certaines voitures d'aujourd'hui je vous ment pas parce que moi j'ai déjà démonté la mienne grosse partie mais ouais c'est pas c'est pas si facile que ça donc à savoir que la mienne fera un tambour avant et arrière donc là la disque mais moi c'est tambour avant et arrière au tout 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 donc ici au niveau du moteur il va falloir désausser la transmission pour l'enlever et après le reste il ya quelques petits démontages donc on va le faire vite fait mais en mode rapide et comme ça on pourra avoir un aspect on enlèvera directement la comment la la couleur qui a dessus en vérité on va la nettoyer correctement on va essayer de la repeindre à la fin de la même couleur comme je vous ai dit mais il va falloir aussi peindre les jantes donc on va essayer de trouver à peu près la bonne couleur dès le départ sur la voiture pour pouvoir reproduire sur les jantes puisque la mienne elle a la couleur et les j'entends pareil donc là je vais lancer juste un petit démontage rapide en même temps difficile et je vais faire le petit démontage rapide en tout cela je vais lancer juste une grosse partie sans doute même si c'est une partie de la mémoire… on a une bonne partie de laation en particulier elle a l'a l'aventé de la soupleur, elle a l'onté un peu plus de 16 jours et elle a l'a l'onté un peu plus de 7 jours et il a, l'onté un peu plus petit, elle a l'onté un type de problème et elle a l'onté un peu plus de 10 jours et l'onté un con plainte Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501